Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les buts, le mur numéro 30, Alexis Thébault ! Les ambitions du club, pour l'instant, elles n'ont pas changé. L'idée, c'est remonter un peu le plus rapidement possible. On n'a pas fait le départ idéal. Après, il faut aussi un peu de temps, le temps que les choses se mettent en place. Il y a eu beaucoup de mouvements à l'intersaison, un changement de staff, un changement massif de joueurs. Donc, il faut que la mayonnaise prenne. C'est sûr que d'avoir un deuxième grand club à Paris, c'est compliqué. Jouer à Charletti, dans une très belle enceinte, mais presque vite. On a l'impression de jouer un peu sur un terrain neutre. Même si on a quelques petits groupes de supporters qui font un peu de bruit, c'est vrai que ça reste assez léger pour le soutien. Après, on est à Paris aussi. Il y a un choix multiple de sport, le volley, le hand. Et puis, il y a surtout le PSG qui rassemble beaucoup de gens. Ce qui me plaît dans mon poste de gardien de but, c'est les responsabilités. Savoir que je n'ai pas le droit à l'erreur. Le rôle du gardien de but, c'est un poste qui est le plus difficile à mon goût. Parce qu'il est décisif, parce que psychologiquement, il demande des aptitudes différentes. Parfois, on parle de solitude de l'attaquant aussi ou du buteur. Mais un buteur, à un moment donné, s'il remarque, on oubliera le reste. Un gardien, on n'oublie pas tout ce qui vient de se passer. C'est un poste ingrat, parce qu'on s'entraîne beaucoup pour, au final, peut-être faire un ou deux arrêts. Si on touche, allez, dans un match, si on touche une trentaine de ballons, c'est quand même pas mal. C'est un poste crucial, parce que c'est un poste où on est seul, où il n'y a personne derrière. Donc, on a forcément moins le droit à l'erreur que les copains. Si on fait une erreur, il n'y a personne derrière pour la rattraper. Et c'est comme ça, c'est ce qui me plaît. C'est celui qui permet de ne pas prendre de but, d'en prendre le moins possible. Après, rôle du héros, tous les résumés de match, on monte les buts. Donc, on a toujours cet aspect négatif autour du gardien de but. Pour moi, un match accompli, un match réussi, c'est un match où je ressuie tous mes gestes techniques parfaitement, où je suis décisif pour mon équipe, et où je guide bien mes partenaires et où on ne prend pas de but. Ça, c'est le match parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada